Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au 20h. A la une de l'actualité, grève à l'uniquine Jean-Pierre Liaou, échange avec l'association des professeurs de l'université de Kinshasa. Pour la levée de la grève, une commission va être mise sur pied pour le début du recensement biométrique des professeurs pour qu'il n'y ait pas des professeurs non alignés en salaire de base. Et puis les échéances électorales auront bel et bien lieu en 2023 dans le délai constitutionnel. Plus de 500 kits électoraux viennent d'être embarqués ce mardi à partir de Séoul, en Corée du Sud, à destination de la RDC pour l'enrôlement et l'identification des électeurs. Enfin grognent des étudiants de l'Institut des bâtiments et des travaux publics suite à la décision du comité de gestion d'évacuer les hommes. Les autorités académiques séquestrées ont eu la vie sauve grâce à l'intervention du gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentili Gobila, appel les étudiants à bannir la violence dans les milieux étudiants. A suivre dans ce journal, Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le président de la République est arrivé à Londres dans la nuit de lundi. Félix Tshisekedi a participé ce mardi au sommet sur l'Afrique 2022 organisé par le journal Financial Times. Dans ce moment, le président de la République a saisi l'occasion pour présenter les opportunités qu'offre la RDC comme cadre idéal pour les investissements. Un reportage de la presse présidentielle. C'est vers 1h30 dans la nuit de lundi à mardi que le président Félix Tshisekedi est arrivé à Londres en providence de Kinshasa pour participer au sommet sur l'Afrique 2022 organisé par les Financial Times. A son arrivée, le président de la République a été accueilli par le chargé d'affaires de la RDC au Royaume-Uni accompagné de ses collaborateurs. Invité par les Financial Times, le chef de l'État devrait prendre la parole ce mardi 18 octobre 2022 dès 9h45 à ses assises qui accueillent plusieurs autres personnalités œuvrant dans divers secteurs d'activité. Des sujets abordés devraient toucher par exemple la problématique de l'après-Covid-19 en Afrique, le climat des affaires, les investissements, la transition énergétique et bien d'autres. Quant au président de la République, il ne sera pas surprenant qu'il brosse les potentiels dont dispose la RDC dans divers domaines comme par exemple la biodiversité, les minéraux stratégiques, l'hydroélectricité auxquels il faut ajouter un climat des affaires de plus en plus attractifs. C'est justement sur ces questions que le président de la République devrait en principe s'attarder au cours des interviews prévues avec les Times ainsi que les Financial Times, deux tabloïdes britanniques. Chaque année, les Financial Times invitent des principaux dirigeants, décideurs et hommes d'affaires du continent africain pour discuter des politiques, économies et perspectives d'avenir sur des enjeux majeurs qui touchent à l'Afrique. Cela fait plus de 100 jours que le M23 occupe la cité de Bounagana dans la province du Nord qui n'a aucune offensive des FRDC n'a été lancée jusque-là pour récupérer cette cité. Au cours de son briefing, le porte-parole du gouvernement a fustigé le soutien du Rwanda au M23 et demande au pays agresseur de mettre fin à l'occupation de la cité de Bounagana. On écoute le porte-parole du gouvernement. Au sujet de la question du M23, c'est catégorique pour nous. Il est hors des questions de négocier avec le mouvement terroriste. C'est évident, il ne faut pas qu'on s'efface des illusions là-dessus. De toute façon, pour nous, le M23 n'existe pas. C'est une entité qui existe parce que le Rwanda veut que le M23 existe. Alors, si nous sommes déjà en train de négocier avec le Rwanda, pourquoi on perdrait le temps avec le M23 ? De toute évidence, ici, pour nous, nous sommes engagés, comme je l'ai rappelé la dernière fois, sur des voies diplomatiques qui pourront nous permettre de trouver le résultat. Mais parallèlement à cela, nous nous organisons parce que nous devons être sûrs que nous avons partout les ressources de défendre les territoires. Si aujourd'hui, par exemple, à Bounagana, il s'observe cette forme de statu quo, c'est justement parce que nous avons souscrit à un processus de paix des négociations où nous avions dit qu'il fallait cesser les hostilités. Et nous voulons faire une économie décembre pour nos populations. Nous voulons que les Congolais se déplacent moins parce qu'il y en a déjà plus de 200 000 qui ont été déplacés du fait de cette guerre. Et donc, il est tout à fait normal pour nous d'avoir une certaine attitude. Mais parallèlement à cela, il y a plusieurs groupes armés qui pullulent, notamment dans les massissiers, dans les autres parties de la province du Nord-Kivu. Ce sont des points autour desquels les forces armées de la République démocratique du Congo s'activent pour être sûrs que la réponse régalienne est donnée à la question. Sous l'accord des nations du Premier ministre, le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, a reçu la délégation de l'association des professeurs de l'Unikin. Ces derniers ont échangé sur la grogne déclenchée depuis plusieurs jours. Les professeurs, eux, se disent satisfaits. Le gouvernement tente d'apporter des solutions. Pas de professeurs non mécanisés en salaire de base. Une commission va être mise sur pied pour commencer le processus de récensement biométrique des professeurs. Cédric Kenina, pour le reportage. Le but d'obtenir la levée de la grève à l'Unikin, le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Lyaou, en sa qualité de représentant du gouvernement, aux travaux de la commission paritaire de Bibois, avec le bon syndical de l'ESSU, a reçu en audience la délégation de la Pukin pour évaluation de l'accord signé au mois d'avril en marge des travaux de la commission paritaire. Après échange, il a été décidé de la mise en place d'une commission de suivi et évaluation des engagements. Par rapport aux échanges, il y a une satisfaction, d'autant plus que nous avons résolu que dès la semaine prochaine, une commission pourrait monter à l'université ou localiser quelque part pour commencer le processus de récensement biométrique des professeurs de l'Université de Kinshasa. Deuxième élément, les zones excellentes, ça nous a promis qu'au premier trimestre 2023, il n'y aura plus de professeurs non mécanisés en salaire de base. Il a été aussi décidé, parce que vous savez que l'accord de Bibois a souffert, parce qu'il n'y avait pas une commission de suivi. Il a décidé de plaider auprès de son excellence, monsieur le premier ministre, pour que cette commission soit mise en place le plus vite possible, de telle sorte que l'accord de Bibois puisse connaître un suivi ponctuel, pour que ça ne puisse plus souffrir d'inapplicabilité. Donc, cette commission pourra être mise en place et supervisée éventuellement par lui, parce qu'il a été déjà désigné comme tel par le gouvernement. Et à la Cour de cassation, le premier président, Mukendi Musanga David Christophe, a échangé ce lundi avec tous les chefs de ressorts des cours d'appel de la République démocratique du Congo. Question de les rappeler les règles qui conduisent leur profession. Une rencontre qui intervient chaque année après la rentrée judiciaire. Edith Chala. Pendant près de deux heures d'échange, le premier président de la Cour de cassation, Mukendi Musanga David Christophe, a donné des orientations aux responsables des cours d'appel afin de mener à bon port l'exercice 2022-2023. Le premier président de la Cour de cassation a également fait la restitution de la communication du président de la République, Félix-Antoine Tissékidi, en rapport avec les questions liées à la justice lors de la 72e réunion du Conseil des ministres du 7 octobre 2022, au cours de laquelle le chef de l'État a fisticé le comportement des magistrats. Il était aussi question de rappeler, à cette même occasion, les règles de la profession auprès des premiers présidents des différentes cours d'appel de la République démocratique du Congo. Il s'agit là de la discipline qui doit être de stricte observance par tous, à en croire Mukendi Musanga David Christophe. Révena son discours, tenu le 15 octobre 2022 à l'occasion de la rentrée judiciaire à la Cour de cassation, le premier président de la Cour de cassation a également martelé sur le fait qu'on ne peut pas suspendre l'exécution des décisions de justice par voie des lettres, comme l'a fait l'inspectorat général du service judiciaire pénitentiaire. On a partagé certaines expériences. Nous espérons que chacun pourra aider sa juridiction, son ressort, à aller de l'avant pour répondre à l'idéal des justices qui rentrent dans la vision du chef de l'État pour que le peuple ne se plaigne plus. Le premier président de la Cour de cassation est également revenu sous l'ouverture des actions disciplinaires par les chefs de juridiction qui doivent se poursuivre jusqu'au bout avant de rappeler la nécessité de la bonne rédaction de décision. Le procureur général de la République près de la Cour de cassation a tenu une réunion de recadrage au cours de laquelle Firmin Vendé a donné des instructions claires aux différents procureurs généraux sur l'amélioration du cadre judiciaire Adam Chémissi, Diane Balaka, pour le reportage. Mettre l'appareil judiciaire sur le rail selon la vision du chef de l'État, tels sont les propos du tout premier procureur général de la République près de la Cour de cassation Firmin Vendé Mambo. C'était à l'occasion d'un échange avec les différents procureurs généraux des provinces. Firmin Vendé Mambo a tenu à exhorter les uns et les autres à l'accompagner dans sa noble mission. Ceux des procureurs qui n'essaieront pas à la hauteur de leur tâche se verront débarquer du bateau que lui, le capitaine, veut mener à bon port. Le procureur général près de la Cour d'appel du Nord ou Bangui, Mirim Diboulinga, revient sur les instructions de son nouveau chef hiérarchique. C'était la première rencontre avec le nouveau procureur général récemment nommé en cette qualité. Il a tenu à indiquer au procureur général des cours d'appel que nous sommes, sa ligne de conduite que nous devons observer. J'ai retenu particulièrement et là, sorti à moi. Il est comme le capitaine d'un bateau qui vient de quitter le port et qui est en train de prendre le rivage. Alors, il appelle tout le monde à l'aider. Ceux qui sont avec lui iront jusqu'au bon port et ceux qui ne vont pas s'inscrire dans cette ligne-là, il n'hésitera pas à les jeter par-dessus bord. Vraiment, c'est à ce terme pratiquement imagé qu'il a parlé. Le message du nouveau procureur général de la République près de la Cour de cassation semble avoir été bien capté par le procureur généraux qui, à leur tour, sont appelés à veiller à ce que la justice, la vraie, soit dite dans le pays. Denis Kadima est déterminé à offrir à la population congolaise des bonnes élections libres, crédibles et transparentes et cela dans le délai constitutionnel. Plus de 500 kits électoraux d'identification et d'enrôlement des électeurs vont être acheminés en RDC en provenance de la Corée du Sud. C'est le rapporteur de la Sionie, Patricia Seiya, qui supervise le lancement de la production à grande échelle des kits électoraux. Teti Samba, notre envoyé spécial à Séoul. A un peu plus d'un an des prochaines élections en République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante met des bouchées doubles pour la réussite de l'organisation des séchéances électorales. C'est dans ce sens que le rapporteur de la centrale électorale, Mme Patricia Seiya, séjourne à Séoul en Corée du Sud. Nous avons réjoint l'équipe des techniciens de la Séni qui sont venus pour l'intégration ou la prise en compte des observations faites lors du test grandeur nature. Nos équipes ont travaillé là-dessus avec Meru et comme vous allez le remarquer, avant le lancement à grande échelle, il fallait se rassurer aussi de la prise en compte de toutes ces observations-là. Et après, le président Denis Kadima a voulu que nous puissions nous rassurer de l'exécution du planning de production et de livraison. Ce qui a été fait depuis notre arrivée ici à Séoul, nous avons eu beaucoup de réunions avec Meru mais aussi avec l'équipe des techniciens de la Séni. Et voilà, aujourd'hui, nous avons assisté à l'embarquement du premier lot d'équipes qui vont servir à la formation des cadres et agents de la Séni. Pour ceux-là qui continuent à douter de l'organisation des élections générales l'année prochaine, je vais les rassurer que la machine est déjà en marche. Il n'y a rien qui peut encore bloquer la Séni et d'ailleurs, d'ici peu, la Séni va procéder à la publication officielle de son calendrier. À la population congolaise, tous les partenaires financiers, techniques et parties prénantes, Mme Patricia Saint-Séa rassure. Un mot, c'est de nous accompagner. Nous avons une mission noble, difficile, mais pas impossible. Alors, nous voudrions vraiment que tout le monde nous accompagne pour réussir notre mission qui est celle d'organiser les élections, surtout dans le délai constitutionnel. Il s'est de noter que l'opération de l'enrôlement et d'identification des électeurs débutera en décembre 2022. Et puis cette ordonnance numéro 22 bar 192 octobre 2022 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et pléni potentiaire de la République démocratique du Congo près la République du Malawi. Le président de la République ordonne article 1 et nommé ambassadeur extraordinaire et pléni potentiaire de la République démocratique du Congo près la République du Malawi avec résidence à Loussaka en République de Zambie. M. Serge Didier Ba Paga Tepu Picleka article 2 Les fonctions conférées ou précitées par la présente ordonnance seront exercées sans préjudice et celles qui occupent ces qualités en vertu des ordonnances antérieures. Article 3 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4 Le vice-premier ministre des Affaires étrangères est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de la signature fait à Kinshasa le 12 octobre 2022 Félix Antoine Tshiseke de Chilombo Jean-Michel Samalou Kondek et Premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original le 12 octobre 2022 le cabinet du président de la République Guilla Nyembo Buizai. Signature d'engagement de la RDC aux résolutions des conférences pénipotentiaires de l'Union internationale de télécommunications se reportage de Nono Mantico Amérique se donne rendez-vous à Bucarest capitale de la Roumanie Cet acte d'engagement final des résolutions de l'Union internationale de télécommunications dont la RDC fait partie va permettre aux états signataires de mettre en place les dispositions nécessaires pour la réalisation des objectifs du PP22 La voix de la RDC a été portée par le secrétaire général des Pétentiques Vincent Ikimba Parmi ces résolutions on note la réduction de la fracture numérique par la connectivité intégrale numérique la promotion de l'intelligence artificielle en favorisant l'Internet des objets et des villes intelligentes et durables ainsi qu'aider les états membres à lutter contre les vols des dispositifs mobiles et à prévenir ces phénomènes Ces travaux ont permis également aux participants de formuler quelques recommandations notamment l'intégration de l'égalité hommes-femmes et l'autonomisation des femmes et jeunes filles aux technologies de l'information et de la communication également favoriser les conditions de cybersécurité et de cyber défense Bien avant le secrétaire général et sa suite se sont rendus à l'ambassade de la RDC en Roumanie question de présenter les civilités aux chargés d'affaires en pied de la RDC en Roumanie Leopold Abib Boulomalissa qui a mis tous les moyens nécessaires pour que le séjour de cette délégation en Bucarest se passe dans les bonnes conditions Profitant de son séjour au pays de Klaus-Loharis le secrétaire général Vincent Hikimbak accompagné les chargés d'affaires Leopold Abib le Zimbabwe s'engage et ce vœu bénéfique le secrétaire général consiste aussi consiste aussi à la mise en place d'une politique d'exemption de visa histoire de promouvoir le voyage et stimuler les touristes de deux états ainsi que le commerce entre les deux pays L'occasion L'occasion ainsi que son impact dans l'économie des nations Auverture hier en Inde de la 90ème Assemblée générale de l'Interpol lutte contre la criminalité sur toutes ses formes qui s'est invité au débat lors des discussions au nombre des participants qui ont représenté la République démocratique du Congo le chef de service de l'inspection générale des finances un reportage d'Eric Kabamba C'est un commentaire plutôt Lutte contre la criminalité sous toutes ses formes Une très forte délégation de la RDC séjourne en Inde depuis le lundi 16 octobre 2022 Conduite par le commissaire général de la police nationale Jean-Bahil Lungandi dans laquelle est intégrée l'inspection générale de finances La délégation congolaise participe à la 90ème Assemblée générale de l'Interpol dans la capitale indienne La mission de cette délégation est le renforcement de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes Il s'est dénoté que depuis l'avènement de Félix Antoine Tshiseké de Chiloumbou à la tête de la République démocratique du Congo Des avancées significatives sont signalées dans la lutte contre la corruption L'intégration régionale est un processus qui permet de surmonter dans le commun accord les obstacles politiques économiques ou sociaux Ce 18 octobre le monde célèbre la journée de l'intégration régionale à Kinshasa Une manifestation a été organisée à Béatrice Hôtel sur le thème la biennale de la CEAC pour une culture de la paix Etel Pagin pour le reportage Au-delà du discours en visioconférence du président en exercice de la CEAC Tshiseké de Chiloumbou La RDC a célébré comme il s'est le droit la journée de l'intégration régionale en présence du président de la commission de la CEAC Gilberto Dapiedade et du représentant du secrétaire général des Nations Unies en Afrique centrale L'occasion pour le ministre de l'intégration régionale et francophonie Didier Mazenga Moukanzou de s'appesantir sur la biennale de la CEAC pour une culture de la paix avant de souligner la nécessité de renforcer la coopération dans la paix Cette journée du 18 octobre doit être pour nous tous non seulement un moment de célébration de l'intégration régionale de la CEAC mais également une occasion de s'interroger du point de vue pratique sur le niveau réel de cette intégration afin de nous départir des considérations théoriques de cette dernière et rallier les actions sur terrain L'occasion également pour les jeunes des 11 pays membres de la CEAC d'allumer la flamme de feu devant l'assistance Partout en Afrique centrale des jeunes gens redoublent de créativité ingéniosité exceptionnelle pour trouver des moyens de prévenir la violence et de consolider la paix L'année suivie la prestation de serment des trois nouveaux agents de la CEAC il s'agit d'un nouvel auditeur général d'un comptable et d'un contrôleur qui ont géré loyauté et fidélité dans l'exercice de leur fonction Au vertu de la session ordinaire du comité exécutif de l'association africaine de services d'emploi public les espères qui évoluent dans le domaine de l'emploi de 17 pays africains sont en atelier d'échange ici à Kinshasa pour trouver des solutions à l'évolution du marché de l'emploi Emmanuel Commissaire pour le reportage Plus de 17 pays africains de la sous-région se sont engagés à créer une plateforme digitale dans le domaine de l'emploi un centre africain de formation du conseil de l'emploi et un programme de développement et de promotion des emplois verts ou numériques Nous portons donc espoir qu'au sorti de ces travaux les trois grands projets phares du mandat Mali seront validés et auront un portage politique très fort et c'est l'occasion d'ailleurs pour remercier les autorités les plus autorités de la République démocratique du Congo Réunis en panel de deux jours à Kinshasa les experts venus notamment de Côte d'Ivoire du Gabon du Sénégal de la République du Congo sans omettre ceux de la République démocratique du Congo ont démarré ces travaux sous les auspices de la directrice générale de l'Office national de l'emploi Angélie Kikoudi Pour que nous puissions résorber tant soit peu le chômage et que nous puissions nous lancer maintenant dans le développement de l'emploi vert donc l'agriculture la réforestation ce sont nos gouvernements qui doivent d'abord porter le projet et pouvoir nous les donner en main pour que nous puissions faire la mise en oeuvre Cet atelier panafricain lancé au nom de la ministre de l'Emploi Travail et Prévention Sociale par son directeur de cabinet vise à trouver des solutions à l'évolution de marché de l'emploi en Afrique Ces assises rencontrent la mission assignée par l'ONEM pour la promotion des organismes publics et privés Le forum minier sur les activités minières en RDC et ses défis se tient ici à Kinshasa Le lancement de cette tripartite a eu lieu ce mardi sur la direction de la Chambre des Mines en présence du président national de la FEC Albert Yuma Mérindéke Pompomba Le minière est visée de 2018 4 ans après au ensemble aujourd'hui les industriels du secteur minier le gouvernement et la société civile se sont mis ensemble en vue de changer sur les défis actuels dans l'industrie et de discuter de l'impact du code minier et d'éventuels changements nécessaires Notre industrie a depuis continué à battre ses propres records de production année après année se positionnant en ligne droite pour franchir le cap de 2 millions de tonnes de cuivre lent dans un avenir très proche et cela en dépit du déficit persistant en énergie en infrastructure et d'un contexte mondial devenu à la fois volatile en dépit de toutes ces difficultés notre industrie minière n'a cessé de démontrer son caractère de résilience et de courage Une initiative allouée par le président de la FEC Albert Yuma qui en appelle à l'implication de tous les acteurs afin d'arriver au conclusion rationnel de ce code de manière à atteindre les objectifs poursuivis par les législateurs Pour cela il y a des leviers qu'il faudrait actionner Le premier levier à mon sens est celui de l'optimisation de nos exploitations pour restaurer les marges Le second levier s'appuie sur le développement de l'innovation pour abaisser les coûts d'exploration Le troisième levier passe par une implication forte des entreprises dans leur milieu social Le quatrième et dernier levier on en parle tout le temps ça passe par l'amélioration du climat des affaires dans ce secteur La ministre de Mines représentée à cette cérémonie a réitéré son vibrant hommage au chef de l'Etat qui fait du secteur minier le pilier de l'économie nationale et s'est engagé à apporter sa contribution pour l'essor du secteur minier en RDC Le secrétaire général du parti présidentiel est arrivé dans la ville de Kisangani sur place Augustin Kabouya a animé un meeting à l'esplanade de la grande poste de Kisangani devant une foule de différentes formations politiques et membres de l'union sacrée de la nation Alain Bikaï pour le reportage L'EDP c'est la plus grande machine politique de la RDC et la plus populaire les cas les plus illustratifs et la contre-offensive politique menée dans la ville de Kisangani par les chefs d'état-major de ce parti Augustin Kabouya à la tête d'une importante délégation des casiques dont Jacquemain Chabani Peter Kazadi et Toby Kayoumbi Déjà tôt le matin du samedi 15 octobre la ville de Kisangani était cadrée par les membres de l'EDP et ceux des partis de l'union sacrée une façon pour et démontrer à la face du monde leur soutien défectible à Félix-Antoine Tissé-Kédi le point de chute était la place de la grande poste qui était bondée d'une foule compacte brûlant d'envie d'écouter le numéro 1 du parti présidentiel porteur d'une offre politique sérieuse l'assistance s'est refusée un instant de prier en chrétien convaincu Augustin Kabouya a appelé la foule à accorder une mythe de prière au pasteur Gilles Moulendoua comme dans toutes les rencontres de l'EDP l'hymne du parti a été entonné par la foule dans sa prise de parole Augustin Kabouya a démontré au public l'attachement que les chefs de l'état a pour cette province en initiant les projets des 145 territoires au parti de l'union sacrée les messages étaient simples celui de travailler pour la réélection de Félix Antoine Tiseké de Tchilombo en 2023 cette mobilisation d'élite épaisse a désemparé tous les détractés du parti qui n'ont plus que les réseaux sociaux pour mener un combat d'arrière-garde déjà perdu d'avance suivant à présent les activités d'Akasia Bandoubola un des cadres de l'UDP la situation du Congo dehors l'ennemi de la république démocratique du Congo le M23 stop au tribalisme et soutient au commandant suprême de FRDC Félix Antoine Tiseké de Tchilombo tels sont le point clé de la rencontre du samedi 15 octobre au stade de Vélodrome qui a refusé du monde essentiellement membre de la fondation Akasia en action à carré à l'arrivée du ministre de Pétain Tic Augustin Kibbasa Maliba et du ministre honoraire de la santé les docteurs Eteni Longondo une foule immense les a contraintes à la marche et à faire le tour du stade sous une ambiance électrique invité au podium pour s'adresser à l'assistance madame Akasia Bandoubola Mbongo a entonné un chant du Nissan pour les Congo le Congo sera sauvé très critique sur la situation qui prévaut à l'Est l'ex-ministre de l'Economie Nationale n'a pas mâché le mot le Rwanda est le véritable agresseur du Congo sous les labels du M23 le changement au sein de l'armée est venu au bon moment une vision salvatrice du chef de l'Etat Félix Antoine Tshiseké de Chilombo pour libérer Bounagana honore qu'il vous a-t-elle dit aussi la présidente de la fondation Akare a incité sur le fait qu'il faut un soutien au plus haut niveau des FRDC du commandant suprême il faut bannir le tribalisme a-t-elle conclu à l'aube de l'opération d'enrôlement des électeurs Akasia Bandoubola Mbongo en a appelé aux uns et aux autres d'y participer massivement pour donner un deuxième mandat au président Félix Antoine Tshiseké de Chilombo afin de lui permettre l'aube de l'opération de l'aéroport national pour accueillir le député national Lambert Médéo Malanga une visite dans son fief électoral qui révèle 17h heure locale l'aéroneuf d'Air Kassai atterrit à l'aéroport national de Lodja à son bord l'élu de Lodja Lambert Médéo Malanga notable de cette province accueilli au bas de la passerelle par les présidents de l'assemblée provinciale du Sankourou Benoît Olamba accompagné de quelques députés provinciaux et cadres locaux de son parti la convention des Congolais unis les us protocolaires observés la procession s'énoie dans une marée humaine en effervescence au son des chants traditionnels la nuit tombante difficile donc de s'effrayer un chemin quand c'est le meilleur élu de Lodja qui arpente les artères de cette ville et c'est à la radio communautaire Lossangania qu'il s'est exprimé pour fixer l'opinion sur l'objet de sa visite il s'agit bien de sa participation à l'installation du nouveau comité de gestion de l'université des sciences et technologie de Lodja dont il est le promoteur et prendre part au lancement des travaux des luttes anti-érosives aux côtés du conseiller spécial du chef de l'état aux infrastructures mais aussi et surtout répondre à l'invitation de la notabilité de Lodja pour aborder certaines questions qui touchent au développement de cette entité administrative et pour couronner les tous les meilleurs élus de Lodja a appelé la population au soutien des actions du chef de l'état Félix Antoine qui garde un oeil et une oreille attentive sur les initiatives et les développements dans les 100 courants Je l'ai dit au sommaire des véhicules des hommes et laboratoires de l'Institut national de bâtiments et travaux publics incendiés ajoutent à cela la séquestration des autorités académiques qui ont eu la vie sauf grâce à l'intervention du gouverneur de la ville c'est le bilan des échaufferées qui ont eu lieu à l'IBTP à la suite de la décision prise par le comité de gestion d'évacuer des hommes pour leur réhabilitation William Tounakov Les activités académiques ont été paralysées lundi 17 octobre 2022 à l'Institut national des bâtiments et travaux publics campus de Montgaliema et pour cause la révolte des étudiants à la suite d'une opération de déguerissement des pensionnaires des hommes initiés par le comité de gestion en vue du démarrage des travaux de réhabilitation de tous les hommes Pour exprimer leur ras-le-bol les manifestants ont brûlé des pneus devant les voies d'accès sur le campus tout en incendiant et saccageant des véhicules des membres du comité de gestion quelques hommes et laboratoires aussitôt alertés de cette situation qui prenait déjà des allures inquiétantes dans ce quartier voisin à la cité de l'Union africaine Le gouverneur de la ville de Kinshasa s'est vite rendu sur place où il a invité les étudiants fondeurs réunis dans la salle polyvalente au dialogue et au calme Après les avoir écoutés avec intérêt il a promis des solutions idoines à leur doléance Le président de la République m'a demandé de venir parler avec vous Nous sommes d'accord Et puis en sapeur pompier il s'est rendu dans les bureaux du directeur général où il a réussi à extirper les membres du comité de gestion séquestrée c'était sous les applaudissements des étudiants et c'est avant de les embarquer dans sa type à destination de sa résidence des Binsama Campagne où avec le représentant des étudiants ils ont aplané les différents sous sa médiation Une somme importante d'argent a été remise à la coordination des étudiants par le gouverneur afin de permettre le relogement ailleurs de près de 32 étudiants sans famille d'accueil à Kinshasa Il a été convenu de la fermeture du campus de l'INBTP Décédé le 8 septembre dernier à Bruxelles en Belgique de suite d'une maladie le général de corps d'armes Eluki Monga a reçu des hommages dignes de son rang à la morgue du Saint-Container Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a déposé une gerbe de fleurs Le chef d'état-major général des forces armées congolaises a été unimé à la nécropole entre terre et ciel Dieu merci Kinshasa pour le reportage Le chef d'état-major de la République démocratique du Congo le général de corps d'armée Eluki Monga ex-chef d'état-major général des forces armées aéroises sous le régime du fait président Mobutu a reçu des hommages de tout un peuple des obsèques organisés à la morgue de l'hôpital du cinquantenaire devant les représentants des institutions du pays notamment le ministre de la Défense nationale et ancien combattant le chef d'état-major général les députés les sénataires les représentants personnels du chef de l'état et plusieurs personnalités de la vie publique Je vous demande mon général d'accepter pour les députés de l'arme de tes amis des compagnons d'armes vous pouvez nous servir d'une nombre de ces jours témoigner combien tu es chère à ton armée et précieux à ta famille et aux amis puissent-en puissent-ils être fiers d'avoir fait et accepter cette épreuve inévitable et opposable à tous au nom du secrétaire général aux anciens combattants et de son personnel qu'il nous soit permis de présenter aux orphelins ainsi que à la famille et pour eux ici présents les bonnes réunces les plus émis de toute la communauté des anciens combattants Exposé sous une chapelle ardente la députée de l'illustre disparu a reçu les derniers hommages à travers des témoignages rendus tour à tour par les officiels qui reconnaissent en lui la bravoure le mérite et la loyauté à sa chère patrie Après recueillement et le dépôt des gerbes de fleurs s'en est suivi la levée du corps pour la mise en terre aux nécropoles entre terre et ciel Pour rappel Et puis ce communiqué il est porté à la connaissance du public plus particulièrement des opérateurs économiques et des régies financières qu'après leur adoption par le conseil des ministres son excellence monsieur le premier ministre chef du gouvernement a signé le samedi 15 octobre 2022 deux décrets portant suspension de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée TVA sur certains produits et ce pour une période de 12 mois prenant effet à date du 15 avril 2022 il s'agit des décrets et ci après premier décret numéro 22 bar 30 du 15 octobre portant suspension de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée TVA sur les produits de première nécessité deuxième décret numéro 23 bar 31 du 15 octobre 2022 portant suspension de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et à la vente de certains biens dans le domaine de la cimenterie et l'immobilier les deux décrets étant en vigueur son excellence monsieur le premier ministre chef du gouvernement demande aux services chargés de leur application en l'occurrence la direction générale des douanes et accises des GDA ainsi que la direction générale des impôts des GIs de veiller sous le contrôle du ministre des finances au strict respect des mesures ainsi édictées pour préserver le bien-être de la population en cette période si difficile fait à Kinshasa le 17 octobre 2022 le communiqué signé Paul Gaspard Gondanko Incoy directeur de cabinet merci d'avoir suivi ce journal José Beiton me revient à 23h moi je vous retrouve demain avec le même plaisir prenez soin de vous au revoir pour les décisions de l'exercice de la province de l'exercice de l'exercice Sous-titrage ST' 501